Nous allons maintenant, troisième temps de cette première partie de l'après-midi, de cette première séance, donner la parole à Martin Rueff, qui est professeur à l'Université de Genève, qui est un des grands interprètes de Rousseau et qui va d'ailleurs faire paraître bientôt des études importantes chez Champion. Aujourd'hui, il nous parle de la chose suivante, un tout petit peu différente de ce qui est assez laconique sur le programme, je dis « Les effets surprenants de la sympathie, Rousseau et Hume ». En reprenant à Marivaux le titre des « Effets surprenants de la sympathie », pour présenter ces quelques mots que vous me faites l'honneur de prononcer sur Rousseau et Hume, j'entends soutenir que si la sympathie a joué un rôle décisif dans la rencontre et dans la brouille de ces deux philosophes, il se pourrait bien aussi qu'elles puissent constituer le point de départ d'une comparaison raisonnée, pas encore vraiment tentée, entre ces deux philosophes que beaucoup semblent opposer. Or, au moment où les philosophies du care, de la sollicitude et du soin font de l'être vulnérable le sujet même du politique, les œuvres de Rousseau et de Hume, dans la densité complexe de leurs lettres et la riche formulation de leur thèse, nous offrent l'occasion de méditer sur les effets vraiment surprenants de la sympathie. Car cet élan passionné qui me pousse vers l'autre, cette spontanéité de l'attachement, de l'attendrissement, pour citer Rousseau, peut souvent s'inverser en son contraire et transformer l'ami en ennemi. Et Rousseau et Hume, qui enfirent l'expérience à leurs dépens, le savent bien, qui exposent les limites de la sympathie dans leurs œuvres respectives. Ainsi, si Hegel distingue bien dans ses leçons de la philosophie de l'histoire trois manières de traiter l'histoire, l'histoire originale, l'histoire réfléchie et l'histoire philosophique, il se trouve, et la chose n'est pas commune, que la sympathie permet peut-être de conjoindre, pour nos deux auteurs, ces trois niveaux. Il y eut bien de la sympathie entre Rousseau et Hume, et les témoins passionnés de l'affaire infernale en savent quelque chose. La pitié et son fondement sensible jouent un rôle décisif dans l'intelligence de leurs rapports, mais surtout, et plus encore, la pitié est au cœur du chapitre de l'histoire de la philosophie, qu'ils écrivirent l'un et l'autre, de part et d'autre de cette mer, que Hume et Rousseau traversèrent ensemble le matin du 4 janvier 1766, avant que Rousseau ne la traverse seule, en sens inverse, au printemps 1767. Certes, c'est à Plutarque que devrait revenir le récit de leur vie parallèle. L'un et l'autre l'ont lu et l'ont aimé. Rousseau, Plutarque, surtout, devint ma lecture favorite, et c'est à lui qu'il attribue cet esprit libre et républicain, ce caractère indomptable et fier, impatient de joue et de servitude, qui m'a tourmenté tout le temps de ma vie dans les situations les moins propres, à lui donner les sorts. Hume, lui, rapporte dans son essai de l'étude de l'histoire qu'il lui est arrivé d'envoyer les vies parallèles, je cite, à une toute jeune beauté pour qui il nourrissait quelques passions. S'il est vrai que la jeune beauté les lui renvoya par retour du courrier, les essais de Hume abondent en remarques sur Plutarque, historien et philosophe. Des vies parallèles, ces deux figures de philosophes des Lumières incarnent certainement, et jusque dans leur opposition, dans leur contradiction, deux destins, deux postures, deux vies philosophiques et deux types d'appartenance au milieu des philosophes des Lumières. Rousseau, le renégat incandescent, à qui, vous connaissez la formule, la colère est un lieu d'Apollon, le pourfendeur de l'ordre établi, l'écrivain qui révolutionna la sensibilité et offrit ses théories de la politique aux révolutionnaires, le critique, ou comme a le rappelé Bruno Bernardi après Marco Lung, l'autocritique des Lumières, Hume d'autre part, le prodige, docteur en subtilité, puis homme établi et affable, raisonnable et enjoué, adepte du commerce et de la sociabilité, le gentil génie des Lumières. Plus tard qu'eût campé leur caractère, le fantasque intraitable, l'ami insoumis, le nouveau Diogène, d'une part, ardent, fier, indomptable dans mes passions, comme l'écrit Rousseau dans les Confessions, et d'autre part, le mélancolique bienveillant, je cite Hume, doux, maître de moi-même, d'une humeur gai et sociale, capable d'amitié mais très peu susceptible de haine, et très modérée dans toutes mes passions. À quoi d'ailleurs on pourrait opposer cette autre citation des Confessions, j'ai des passions très ardentes, etc. Nul doute que cette différence de tempérament se ressente jusque dans l'écriture même de nos deux auteurs, Rousseau à la fois fier et tranchant, mais aussi inventeur d'une prose hymnique à la faveur d'une véritable révolution de la syntaxe littéraire dans Julie. Hume, lui, tantôt plein d'ironie, tantôt plein d'humour, tantôt simple, tantôt abstru, adepte de la conversation, et voulant aussi, il est vrai que ce fut après l'échec du traité, que la conversation fut le modèle d'une philosophie qui ne se détourna pas du commerce des salons. Mais comme je le disais, il faudrait que plus tard cède la plume à Hegel et que l'histoire originale se fasse histoire réfléchie, puis histoire philosophique, pour faire de ce parallèle entre deux destins celui de deux philosophies. Rousseau le républicain, le frère ennemi des philosophes, qui récuse le matérialisme, qui construit sa théorie de l'homme pour disculper Dieu, et qui veut sauver in fine la spontanéité de l'âme, Hume, l'empiriste, le sceptique, le positiviste même, et sans doute l'athée. Kant, qui fut réveillé par Hume, fait de Rousseau le Newton de la philosophie, mais Hume avait voulu lui aussi introduire Newton dans la philosophie. Mais il faut une vision plus raffinée, me semble-t-il, pour nuancer leur contraste et indiquer les différences et les timiditudes de ces deux grandes philosophies. C'est à quoi je vais m'attacher plutôt que de retracer les conditions historiques concrètes que vous connaissez tous de l'infernal affaire. Du point de vue de la philosophie de la connaissance, l'un et l'autre furent, et en des sens différents, je le sais bien, des philosophes des relations. Hume consacre aux relations une section décisive de son traité de la nature humaine, et pour Rousseau, je cite l'Émile, le sommaire de toute la sagesse humaine dans l'usage des passions est de sentir les vrais rapports de l'homme, tant dans l'espèce que dans l'individu. Pour Hume, la philosophie des relations sert à fonder une nouvelle philosophie de la connaissance, qui se tient à distance du synthétique a priori. Pour Rousseau, la philosophie des rapports sert à fonder une nouvelle théorie de l'homme. Cette différence de plan, philosophie de la connaissance et théorie de l'homme, n'est certes pas secondaire. Mais, du point de vue de la philosophie morale, le parallèle est frappant entre la part que Rousseau réserve à la pitié depuis le second discours, mais surtout dans l'Émile, et le rôle que Hume fait jouer à la sympathie dans le livre 2 du traité de la nature humaine. Il faut rappeler d'emblée, que l'un comme l'autre accordent aux passions un rôle de premier plan dans leur description de l'humain. Tout comme la pitié est vouée dès le second discours à limiter les effets destructeurs de l'amour de soi, la bienveillance ou la générosité limitée ou la sympathie, ce sont trois formules qu'utilise Hume, et le principe opposé par Hume à son siècle, qui ne croit plus, selon lui, qu'à l'égoïsme du côté de l'efficacité politique, Hobbes, Manville, ou le Smith de la richesse des nations, et qu'au moralisme et aux vertus d'une bienveillance sans danger du côté du coût social d'une telle efficacité, Hudson, Bentham, ou le Smith du traité des sentiments moraux. Smith, d'ailleurs, dans le traité des sentiments moraux, vous le savez, parle de sympathie à la suite de Hume qui lui avait mentionné Rousseau. Pour Rousseau, la pitié naît de notre insuffisance, tout attachement est un signe d'insuffisance, et l'éducation à l'humanité passe, comme l'ont montré bien les commentateurs, par l'éducation à la pitié. Pour Hume, nulle qualité de la nature humaine, je cite le traité, n'est plus remarquable que la sympathie. Pour l'un et pour l'autre, la pitié et la sympathie sont fondement de la moralité du sujet ou de sa moralisation. On ne peut être que frappé par la proximité des formulations et on comparait, me semble-t-il, avec le plus grand profit certaines formules du second discours et certaines formules du traité. Notamment, la fameuse formule du second discours « Qu'est-ce que la générosité, la clémence, l'humanité, sinon la pitié appliquée aux faibles, aux coupables, à l'espèce humaine en général ? » Et dans le traité de Hume, la douceur de caractère, la bienfayance, la charité, la générosité, la clémence, la modération et l'équité, etc. font la meilleure figure parmi les qualités morales et proviennent de la sympathie. Si l'on entreprenait dans un cadre plus large la comparaison de ces deux doctrines sur la sympathie, donc, il faudrait, me semble-t-il, et c'est le plan de la conférence que je ne vais pas faire, s'intéresser au point suivant. Donc, il y en a six, il me semble que c'est le cadre de réflexion de la comparaison entre pitié et sympathie chez Rousseau et Hume. Premier point, évidemment, la question de l'origine. Ou plus exactement, la question de la généalogie et de l'extension de la pitié chez Rousseau et chez Hume. C'est une affaire d'extension et dans les milles et dans le traité de la nature humaine. Deuxièmement, et ce point, évidemment, est central parce qu'il implique une théorie des facultés, comment construire chez l'un et chez l'autre le mécanisme de la pitié ou de la sympathie ? Chez Rousseau, la pitié naît de la comparaison et ce point fait, vous le savez, objet de débat chez les spécialistes puisque s'il y a comparaison, il y a entendement aux raisons et s'il y a comparaison, entendement aux raisons, la pitié ne peut pas être limitée à la sensibilité comme cela semblait être le cas dans le second discours. Chez Hume, la pitié s'inscrit en plein dans la description des passions développées dans le traité puisqu'elle met en jeu perception et impression de l'autre, ça c'est la relation de ressemblance, et identification, et ça c'est la relation de contiguïté. Troisième tête de chapitre pour opposer ces facultés, pardon, c'est la pitié et la sympathie, les facultés de la pitié et de la sympathie. Chez Rousseau, tout se joue, je l'ai déjà évoqué, entre sentiments et raison, mais aussi imagination, et chez Hume, bien sûr, la pitié est d'abord affaire d'imagination. Donc il faudrait, pour bien s'entendre sur le rapport entre pitié et sympathie, mettre en jeu l'opposition de leur doctrine de l'imagination. Quatrième point, et évidemment il est central, la question de la moralité de la pitié. J'y reviendrai dans un instant. La pitié n'est pas prédiquée moralement chez l'un et chez l'autre, elle est simplement la possibilité de moralisation du sujet. Cinquième point, la politique de la pitié, essayer de comprendre comment s'articule à l'intérieur du livre 5 de l'Émile la pitié et les théories du contrat de Rousseau et bien sûr le rapport sympathie et justice chez Hume. Et puis il y a un cinquième point central qui est évidemment leur esthétique de la pitié. Rousseau et Hume partagent une conviction pour qu'il y ait pitié, il faut qu'il y ait expression. On pourrait distinguer à ce titre d'ailleurs deux couches de réflexion. D'abord, une couche de réflexion qui mettrait en jeu le rapport entre doctrine de l'expression et pitié. Il faudrait à ce titre-là comparer, laisser sur l'origine des langues, notamment le premier chapitre, comment communiquer, l'art de communiquer nos pensées, avec le grand paragraphe de Rousseau tout à fait impressionnant sur la question de savoir pourquoi est-ce que c'est le discours qui nous touche. Et puis, le chapitre 2 de l'enquête de Hume, sur l'origine des vertus et des vices naturelles, on trouverait ici des expressions tout à fait communes. Mais il y a une deuxième couche, bien sûr, qui est le rapport entre esthétique théâtrale et pitié. On connaît les critiques que Rousseau adresse à la catharsis théâtrale dans la lettre à d'Alembert et d'ailleurs aussi d'une certaine manière dans le cinquième livre de l'Émile. Il faudrait donc comparer ça à l'essai sur la tragédie de Hume qui date de 1757. Cette comparaison permettrait, me semble-t-il, de récuser certaines interprétations enfin, ces six chapitres permettraient de récuser certaines interprétations contemporaines des doctrines des Lumières. Il me reste quoi ? Une minute, deux ? Quatre minutes. Permettrait de récuser certaines interprétations contemporaines des doctrines des Lumières. Soutenir que la pitié est au fondement de la moralisation du sujet et de la socialisation chez Rousseau et que la sympathie joue le même rôle chez Hume, ce n'est certes pas dire, comme veut le faire croire Anna Arendt dans l'essai sur la révolution, que pitié et sympathie sont au fondement de la politique. Ni comme veut le faire croire Badiou dans le texte qu'il consacre à l'éthique, un ouvrage ancien mais qui a été réédité récemment, que la morale de la pitié est le fondement du politique, je le cite, pour la philosophie des Lumières. Il ne s'agit pas pour Rousseau et pour Hume de fonder la politique sur le sujet de la pitié mais de fonder la subjectivation morale sur la pitié. C'est tout autre chose. Trois arguments pourraient être avancés contre Arendt et Badiou qui peut-être pour une fois unique de leur vie se trouvent dans le même camp. D'une part, Hume et Rousseau ont bien l'un et l'autre une thèse sur le fondement de la politique et cette thèse n'a rien à voir avec le sujet de la pitié. Celle de Hume repose dans sa théorie de l'échange et du commerce et le correctif de la justice. Celle de Rousseau, pas besoin d'y revenir ici, sur le contrat. D'autre part, Hume et Rousseau perçoivent bien l'un et l'autre les effets dangereux de la sympathie et lui imposent constamment de sérieux correctifs car il se peut fort bien que l'extension infinie de la pitié me pousse à être injuste. Il faut donc lui imposer quelques correctifs et chez Hume, comme toute convention, à la fois naturelle parce qu'elle émerge spontanément et artificielle, c'est la justice qui doit émerger pour corriger, modérer, régler la sympathie qui pourrait nous conduire à la ruine. Enfin, Hume et Rousseau ont certes une intelligence propre de ce qu'il faut entendre par fondement de la moralité. Mais l'un comme l'autre y voit moins, comme chez Kant, une condition transcendantale de l'expérience qu'un élément du donner sinon le donner lui-même. La pitié et la bienveillance ne sont pas des règles de la vie morale, ce sont des données de la vie morale. Ce sont enfin, si on voulait compléter ce portrait, disons, philosophique de ce qui sépare nos deux auteurs, ce sont bien sûr deux tempéraments philosophiques qui s'opposent. Peut-être est-ce Rousseau qui a dit le mieux leur proximité dans la différence. Je cite la lettre à la comtesse de Boufflet du 20 août 1762. Hume est le plus vrai philosophe que je connaisse et le seul historien qui ait jamais écrit avec impartialité. Il n'a pas plus aimé la vérité que moi, j'ose le croire, mais j'ai mis quelquefois de la passion dans mes recherches et lui n'a mis dans les siennes que ses lumières et son beau génie. L'amour propre m'a souvent égaré par mon aversion même pour ce qui était mal ou me semblait l'être. J'ai haï le dispotisme en républicain et l'intolérance en théiste. M. Hume a dit voilà ce que fait l'intolérance, ce que fait le dispotisme. Il a vu par toutes ses faces l'objet que la passion ne m'a laissé voir que par un côté. Il a mesuré, calculé les erreurs des hommes en être au-dessus de leur faiblesse. L'être absolument magnifique. Rousseau aura senti le point de divergence. Il le ramène à la question simple de l'engagement dans la vérité, de la subjectivation de la vérité. On peut consacrer comme Hume son intelligence à la vérité, mais on peut aussi, et c'est le cas de Rousseau selon ce qu'il pense de sa propre démarche, lui vouer sa vie. On pourrait donc soutenir que Hume fut ce philosophe en robe de chambre auquel Rousseau oppose l'homme de bien. C'est la formule de la lettre à Christophe de Beaumont qui lui rappelait que toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà peut-être ce que vous me diriez vous-même, écrit Rousseau à Christophe de Beaumont, si nous étions tête à tête dans votre cabinet. Tels sont les hommes, ils changent de langage comme d'habits, ils ne disent la vérité qu'en robe de chambre, en habit de parade, ils ne savent plus que mentir. Rousseau, lui, veut être cet homme de bien qu'il évoque ailleurs et qui est un athlète qui se plaît à combattre nu. Cette différence entre la robe de chambre et la nudité est bien sûr une affaire des tosses. Je conclue. L'affaire du ruban volé et la découverte du mal. Dans la version publiée des Confessions, le paragraphe consacré au souvenir du crime et à l'insupportable poids des remords s'achève par ces mots que vous connaissez bien. Le comte de la Roque se contenta de dire que la conscience du campable vengerait assez l'innocent. Sa prédiction n'a pas été vaine. Elle ne cesse pas un seul jour de s'accomplir. Mais une variante rapportée dans les bonnes éditions et dont la rédaction remonte sans doute à l'Angleterre précisée mais ma punition n'est pas toute intérieure et David Hume ne fait aujourd'hui que me rendre ce que je fis jadis à la pauvre Marion. Hume comme censeur Hume rendant la monnaie de la vérité. Rousseau s'était voulu l'ami de la vérité et Hume qui avait voulu être son ami lui rappelait ainsi à son insu que lui aussi avait su fermer les yeux quand il n'aurait pas dû. Amicus Plato sed Magis Amica Veritas l'adage classique prend ici un tour de plus à la fois plus intime et plus tragique. Et ainsi les effets surprenants de la sympathie se font-ils sentir cruellement au cœur même du remord. Mais ce qu'il y a peut-être de plus surprenant avec cette notion c'est qu'elle permet d'écrire l'histoire originale des relations qui attachèrent Rousseau et Hume comme l'histoire philosophique des rapports de leur théorie. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements